Revue de marché Ishimoku Kinko Yo du mardi, c'est ça, on est bien mardi et non pas comme lundi comme d'habitude et nous sommes le 1er septembre, il est 10h04, je suis très content de vous retrouver, si vous arrivez ici pour la première fois, je vous montre mon site web et sur mon site web, sur la page d'accueil sur laquelle je vais là tout de suite, je est tout à fait en bas, vous avez la possibilité de lire et vous devriez d'ailleurs lire l'avertissement sur les risques, j'agrandis même l'écran pour que vous puissiez bien le lire. Pendant que vous lisez cet avertissement sur les risques, si encore une fois vous venez pour la première fois, ces revues de marché n'ont pas pour vocation de vous enseigner à utiliser l'Ishimoku Kinko Yo ou les chandeliers japonais, on part du principe que vous savez déjà l'utiliser ou en tout cas que vous êtes en train de l'apprendre ou que peut-être cela vous donnera envie d'apprendre à le faire. Et bien entendu, ces revues de marché n'ont pas pour vocation non plus à partager des signaux de trading ou à donner un quelconque conseil en investissement. Mais juste à vous partager notre regard, puisque je dis notre, puisque maintenant j'invite Anthony de temps à autre et régulièrement maintenant depuis quelques revues de marché sur les devises, puisqu'aujourd'hui il s'agit d'une revue de marché devises, indices et crypto-monnaies, à nous donner son regard sous le prisme de l'Ishimoku Kinko Yo et des chandeliers japonais sur certains actifs. Et vous avez aussi, si vous venez pour la première fois, un petit panneau de configuration qui vous permet de poser vos questions. Vous avez un onglet des questions. Alors il n'y a que moi qui peux les lire, mais je les lis absolument toutes. Alors parmi ces questions, alors il y a déjà beaucoup de bonjour, beaucoup de personnes qui disent bonjour, qui disent bonjour à Anthony, rebonjour Anthony. Alors j'ai perdu Anthony. Non, excuse-moi, j'avais coupé le sang. Oui, c'est ça. Donc rebonjour Anthony, puisque je n'avais pas cliqué sur l'enregistrement tout à l'heure. Voilà, bonjour à tous. Tu vas bien ? A fond. Eh ben c'est super. Nous avons donc, alors je lis, alors je ne peux pas lire tout le monde, mais j'aime bien le faire quand même, parce que je trouve ça agréable. Bonjour Céry, Christian, Stéphane, Salomon, Didier, William, Roberto, Christian, Frédéric, est-ce qu'on a des dames aujourd'hui avec nous ? Bruno, Don Tony, Henri, Olivier, Jean-Marc, Sofiane, Jérémy, René, alors elles ne sont pas encore arrivées les dames. Bonjour Daniel, et notamment Stéphane qui nous dit, si tu sais aborder le NZD, USD, l'euro-GBP, l'euro-yen en H4, eh bien écoutez, on regardera, écoute Stéphane, on regardera si on a le temps, mais n'oubliez pas que l'idéal est de nous poser les questions la veille, de façon à ce qu'on ait le temps de regarder et puis qu'on ait le temps de les aborder. Donc maintenant que tout le monde a vu l'avertissement sur les risques, je vous rappelle que via ce site web, vous avez accès au forum. Ici, je vous incite à aller voir le forum et si vous voulez progresser avec l'Ishimoku, c'est vraiment l'outil idéal sur lequel vous devez vous inscrire et aller pour poser vos questions déjà et surtout pour participer avec vos propres analyses. Vous publiez des graphiques, vous faites des analyses, vous montrez vos traits de gagnants, vos traits de perdants, vos analyses, vous dites, je voudrais entrer à tel endroit, à telle sortie. Peu importe, c'est un site où les personnes sont bienveillantes, il faut oser débuter aussi sur ce forum. Et puis vous retrouverez Don Tony, vous retrouverez Triad, vous retrouverez Anthony, vous retrouverez plein d'autres personnes qui vous répondront, qui sont des traders Ishimoku expérimentés, qui vous répondront, qui vous donneront leur point de vue et qui vous aideront à progresser. Donc n'hésitez pas à aller voir le forum. C'est aussi pour celui qui s'en donne la peine ou celle qui s'en donne la peine, de le fouiller une mine d'informations. Parfois, il faut aller chercher l'information et là, en prenant le temps, vous en trouverez beaucoup. Vous avez le blog aussi sur lequel vous trouverez un maximum d'informations et puis en cliquant sur vidéo, vous avez accès à ma chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner pour voir déjà plus de 300 vidéos, me semble-t-il, qui vous donneront aussi pas mal de billes. Et puis des tutos dans le menu vertical, horizontal. Bientôt, ce site va changer. Mais voilà, pour le moment, il est là et il faut s'en servir. C'est une mine d'informations. Maintenant que je l'ai dit ça, nous allons commencer avec Anthony, puisque moi, je suis un petit peu en dehors des graphiques en ce moment. Je traverse une période dans ma vie privée qui est très agréable, pour laquelle je ne me plains absolument pas, mais qui m'éloigne un petit peu des graphiques qui me manquent beaucoup, puisque vous connaissez ma passion des graphiques boursiers et du trading et de l'investissement. Donc, je n'ai pas eu le temps cette semaine de trop regarder. Mais heureusement, Anthony, lui, il a eu ce temps-là et il va nous faire un suivi des plans de trading qu'il avait partagés avec nous. N'oubliez pas qu'on ne donne pas de conseils en investissement ni de signaux, mais juste notre vision du marché intraday, swing trading ou investissement quand il s'agit des actions dans la revue de marché actions, qui aura lieu demain exceptionnellement, et qui va nous faire un suivi de la paire, si je ne me trompe pas, AUD-CAD, puisqu'il nous avait montré un plan de trading sur l'AUD-CAD, si je ne dis pas de bêtises, la semaine dernière, sur l'euro-USD. Il va aussi nous parler de euro-AUD pour répondre à la question de Jérémy sur Twitter et USD-CAD, me semble-t-il. Donc, je passe la main à Anthony et c'est parti. Moi, par la suite, je ferai les indices et quelques crypto-monnaies, ainsi qu'une ou deux paires de Forex en plus. Parfait. Bonjour à tous. Alors, je n'ai pas la main sur la souris. Ah oui, effectivement, si je te donne la main sur la souris, ça va être plus simple. Donnez la main, Anthony. Tac, normalement, tu dois recevoir une invitation, un truc, ça devrait être bon. Je n'ai rien reçu, mais tant que j'ai la main, ça me va. Et c'est bon. Ok, super. Alors, on va faire un petit point rapide sur les deux plans postés les deux semaines précédentes. On va commencer par l'euro-USD, où j'indiquais que selon les grandes unités de temps, entre autres l'hebdomadaire, je n'envisageais pas de vendre, parce qu'on avait eu des doji. Enfin, je n'envisageais pas d'acheter, pardonnez-moi, parce que nous avions eu des chandeliers de retournement alliés avec un fort surachat et de surcroît, une zone ici, comme dirait Patrick, un cluster de résistance. Donc, pour moi, c'était risqué d'acheter. Toutefois, nous avions le niveau des 1,20 qui était tout proche. Et donc, nous avions conclu que nous étions dans un range H4 qui était tracé ainsi et nous attendions la cassure de ce range pour chercher des ventes. Par le bas, bien sûr. Ce range n'a pas cassé par le bas, a même cassé par le haut. Et comme vous le voyez, on est monté à 1,20 tout près, tout près des 1,20. 1,20, voilà. Vous voyez, on a touché là, on a vraiment effleuré les 1,20 cette nuit. 1,20 étant un niveau symbolique extrêmement fort, je pense qu'on est possiblement sur un point de retournement à vraiment surveiller. Les chartistes auront… Est-ce que tu as les canaux ? Oui, c'est superbe. Les chartistes auront vu… Hop là ! Ah non, ce n'est pas un canal, ça ? Si, c'est un canal ? Si, ça devrait, ça devrait. Tu le tires vers le bas. Tu les tires vers le bas. Je l'ai mal tracé. J'ai plus mes habitudes encore, mais je vais m'y faire. Alors, attends, voilà. Ah, c'est qu'il n'est peut-être pas aimanté là, du coup, sur celui-ci. Voilà, je vais essayer de le tracer bien. C'est là, je te le tracé. On est pas mal, parce que j'ai un tout petit peu de latence. Vous voyez, tac. Et comme on peut le voir… Hop là, pardon. Voilà, ce n'est pas facile. Super. On arrive… Voilà, le 1,20 correspond à ce haut de canal. Clique droit, sinon tu vas retracer un canal après. Oui, j'y ai pensé cette fois-ci, pour une fois. Hop là, voilà. Voilà, c'est ça. Donc, comme vous pouvez le voir, on est à 1,20. Alors, certes, on a cassé ce range H4. Certes, on est haussier en H4. En H1, hop là, voilà. En daily, pardonnez-moi. Également, très, très haussier. Avec un magnifique rebond sur Kijoun, qui nous a bien renvoyé vers le 1,20. Malgré tout, en hebdo, on reste dans cette condition de surachat extrêmement flagrant. Le niveau 1,20 n'est surtout pas à négliger. Donc là, j'ai envie de dire la même chose que les semaines précédentes. Acheter, compte tenu de l'hebdo, me paraît risqué en swing. Je serai donc plus adepte de rechercher des ventes. Mais pour le moment, chercher des ventes, pas facile. Il va falloir un signal fort. Donc, pour moi, ce niveau est à regarder. Je reste à dire qu'un achat reste risqué en swing, toujours, parce qu'en intraday ou pour du swing d'un jour ou deux, éventuellement. Mais là, ça me paraît risqué. Donc, il va falloir surveiller, éventuellement, la cassure de ce range H4. Pourquoi pas ? Voilà pour l'euro USD. Alors, est-ce que je peux reprendre la main 30 secondes sur l'euro USD, Anthony ? Bien sûr, Patrick. Alors, grâce à ce que tu nous montres, je repasse quelques instants sur le graphique hebdomadaire. Et effectivement, on a là la résistance des 1,20 qui est un chiffre rond. Mais maintenant, on est sur le point de l'atteindre. On peut presque dire qu'elle a été atteinte. Et si on observe un peu plus haut, on a une nouvelle zone de résistance. Une résistance des prix ici, alignée à un plat qui jaune ici, alignée à un plat SSB ici. Je ne serais pas étonné, finalement, que le marché veuille y aller. 1,20, 1,50. Pour pouvoir le faire. En tout cas, si on revient sur le H4, je suis d'accord avec toi. L'idéal, ce serait d'avoir des soulèvements ici. Des soulèvements, c'est-à-dire des mèches hautes au-dessus de ce cluster de résistance. Au-dessus du canal que tu nous as montré. Au-dessus des résistances. Et avec un beau gros chandelier de retournement japonais. Ici, peut-être aller chercher la qui jaune et vendre. Oui, je parle bien de zone et pas de niveau 1,20. C'est la zone autour des 1,20, comme tu l'as tracé 1,20, 35. Voilà, c'est cette zone qu'il faut surveiller. Après, on est sur des entrées en hebdo ou en daily. Donc, attention, il ne faut pas se précipiter. Très bien. Voilà. Je vais aller donc voir l'AUDECAD également. Nous avions fait un plan sur l'AUDECAD. Vous allez dire que je suis en train de faire. Alors, Jean-Marc, je t'interromps 30 secondes. Je lis les questions. Jean-Marc nous dit, demain, emploi US à 14h15. On est quel jour demain ? Oui, ce qu'il faudra surtout surveiller. C'est le NFP vendredi. Est-ce que ça peut être un catalyseur et un déclencheur ? En intraday, oui. Mais enfin, bon, pour le moment, le dollar est faible. Il reste faible et il continue à être faible. Donc, quand est-ce qu'il va y avoir une correction ? Je ne sais pas. Mais je ne suis pas persuadé que l'emploi US, en ce moment, puisse être un catalyseur d'importance sur l'euro-USD. Mais plutôt des niveaux techniques. J'ajouterais même que les élections américaines sont dans un mois. On est en septembre. C'est un peu la même chose. Il ne va pas falloir oublier. Il ne va pas falloir négliger ça. Non. OK, c'est parti pour la UDCAD. La UDCAD, la UDCAD. Nous avions un plan également. Pareil, je vais essayer d'aller assez vite. Voilà, nous avions un plan. Éventuellement, vous voyez, nous avions tracé un range avec ce plat SSB qui était juste au-dessus. On se disait, on va chercher, même chose, un signal de vente. On peut voir que le range a été cassé. En revanche, les prix sont venus taper ce plat SSB. Du coup, même chose, surachat énorme. On a eu des chandellisations, on a eu un grand avalement, mais on n'a pas cassé le plus haut. Donc, pour moi, l'étoile filante ici n'a pas été invalidée. Alors, là, on a sous les yeux une magnifique configuration de continuation en chandelier japonais. Oui. Les trois méthodes ascendantes. Le surachat m'en paie. Trois méthodes ascendantes, mais sous résistance. C'est ça le souci. Et après, c'est perso, mais je dirais que le point haut de cette étoile filante ici n'a pas été cassé. Donc, pour moi, l'étoile filante n'est pas encore invalidée. Donc là, on est vraiment dans une zone où on ne sait pas. Voilà. Tout l'intérêt est d'aller voir les unités de temps inférieures. Hop là, pour aller voir si on aurait un éventuel signal. Nous avions tracé ce rectangle comme potentiel range en cas de baisse. Et on voit que, vous voyez, la Kijou n'avait bien repoussé. J'avais dit qu'ici, ça aurait été un bon moment. On était sur la SSA. Donc, j'avais dit qu'il fallait attendre parce qu'on était sur support. Et on voit que la SSA, qu'on néglige énormément, a parfaitement tenu. Donc, pour le moment, les prix sont en train de revenir en haut du potentiel range daily, avec une petite penétrante hier. C'est très hésitant. Acheter, même chose. Risquer, compte tenu de l'information du surachat et de la résistance en hebdo. En daily, on est au-dessus de la Kijou. Donc, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour vendre et c'est trop risqué pour acheter. Donc, pour moi, je reste dans cette idée. Tiens, je vais juste, hop là, matérialiser la Kijou daily ici, qui, je pense, doit être en plein cœur d'un range H4. Hop là. H12 exactement, pour ceux qui connaissent mes articles sur les ranges. Donc, là, Kijou daily, vous voyez, bon, peut-être ici. Donc, attendre. Vous voyez qu'en H4, là, on a des configurations qui montrent que ça s'essouffle. Le surachat est en train de se réguler. Peut-être en intraday, il y aurait possibilité de faire un retour sur cette Kijou par ici après avoir. Mais pour le swing, pour le moment, j'ai envie de dire, trop tard pour acheter. Le plan de vente ne s'est pas déclenché. Donc, on n'a rien perdu. C'est quand même l'essentiel. Et à voir. Alors, nous avons Don Tony qui nous montre en daily. Je reprends la main et qui nous dit que nous avons ici un potentiel double top chartiste. C'est vrai. Et moi, j'en profite pour regarder parce que c'est là où, malgré le fait qu'on utilise exactement le même outil d'analyse, qu'on peut avoir des divergences sur la manière d'entrer en position. Bien évidemment. Et quand je vois ce graphique, tu nous dis que c'est trop tôt pour vendre. Alors, c'est effectivement le cas. Parce que la problématique que l'on a ici, c'est cette résistance juste au-dessus. On n'est pas à l'abri que les prix poussent jusqu'ici. C'est pour ça que moi, j'attendrai une confirmation de retournement par la cassure d'un range en inférieur. Oui, c'est compliqué parce qu'effectivement, cet avalement, il a cassé la résistance. Et même si, comme tu dis, la résistance du… Oui, c'est vrai que là, c'est compliqué. C'est compliqué de vendre ce niveau et c'est compliqué de l'acheter aussi puisque c'est trop tard. Donc, j'adhère aussi totalement à ton analyse. Oui, et puis tu as ce plat, comment dire, ce plat ici SSB qui est quand même très important, qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. On ne peut pas acheter en dessous une résistance aussi forte. Non, non, c'est sûr. Donc, c'est en intraday éventuellement risqué cette petite zone. Pourquoi pas ? Mais ça me paraît aujourd'hui risqué d'acheter compte tenu de ce surachat. C'est pour ça que moi, j'attendrai vraiment un signal de vente sur une unité de temps inférieure comme la cassure d'un range H4 ou de la Kijun Daily. Pourquoi pas ? Quelque chose de ce genre. Voilà. Tout à fait. USDCAD, j'ai regardé l'USDCAD et je me suis rendu compte, je vais me permettre de tout retirer, Patrick, comme je fais d'habitude, je fais le ménage. Supprimer, voilà, tous les éléments dans cette étude. Donc, voilà. Impressionnant cette USDCAD. Très décorrelée de la USDCAD. C'est impressionnant et justement, on va s'y retrouver, c'est tout l'intérêt. En mensuel, je vais aller très, très, très vite parce qu'est-ce qu'on voit en mensuel ? On a eu un twist Kumo. En deuxième, alors certes, le nuage est légèrement orienté. On t'a perdu là, Anthony. On m'a perdu ? Qu'est-ce que vous m'avez retrouvé ? Ça y est, on t'a retrouvé. Ça y est, on t'a retrouvé. Et un petit peu de là, peut-être ta connexion Internet qui bug un petit peu actuellement. C'est possible aussi. Pour une fois que ce n'est pas la mienne. Ok. Donc, je disais en mensuel, effectivement, on voit qu'il y a eu deux twists. On peut donc tracer un range. Ainsi, en mensuel. Je mettrai la borne basse ici. Parce que vous voyez que la pointe du doj ici est venue toucher. Donc, je définirai la borne basse de ce range à ce niveau-là. Les chartistes auront vu superbement le double top ici. Avec une ligne de coût en bas de range. Comme quoi, il n'y a pas besoin de faire du chartiste. Mishimoku nous l'indique déjà. Vous voyez, ligne de coût, question de ligne de coût, pourrait nous renvoyer vers le bas. Donc, par contre, attention. Nous avons ici, sous la Shikou, nous avons ce support direct avec ce Plaquijun. Donc, zone, attention à surveiller. Shikou dans les prix. Bon, on est en pleine zone d'équilibre du range. De toute façon, il y aura énormément de support et de résistance. En revanche, en hebdo, c'est extrêmement intéressant. Parce que là, c'est simple. On voit cette SSB plate. La SSA qui danse autour. C'est un range. C'est un range. Hop là. Je vais me fier. Hop là, pardon. Ah, un petit peu de lag. Pardonnez-moi. Voilà pour le tracé du range. Et on peut voir autre chose qu'on oublie très, très souvent. C'est le niveau de bas de ce range. Regardez. Les prix sont à 1,29, 98, 99. Donc, on est sur le niveau 1,30. J'avais regardé dimanche pour effectuer ce plan. Et je disais que… J'avais oublié que la revue était mardi. En intraday, il y aurait eu moyen d'aller chercher ce niveau 1,30. On va voyer comme quoi mon plan se serait pas mal déclenché finalement. Mais là, on est en swing. On arrive sur une zone de support très importante avec ce support mensuel. On est dans la zone d'équilibre du range mensuel. Donc, attention. On est sur un niveau des prix ronds à 1,30 en bas d'un range hebdo. Sur vente très marqué. J'ai envie de dire que là, hors de question de vendre maintenant. On va faire un peu comme les autres paires. On va surveiller un retournement haussier. C'est totalement logique. On a une parfaite tendance baissière en daily comme sur les unités de temps inférieures. C'est normal. Il va falloir surveiller maintenant ce niveau. Vous voyez, je regarde, je navigue d'unité de temps en unité de temps. Il va falloir surveiller ce niveau et regarder pour éventuellement acheter. Mais pour le moment, même chose. On attend. Il y a une affaire à la vente parce qu'on est tout près du niveau là. Donc, il faut surveiller un éventuel retournement haussier. Ça, c'est mon avis. Je ne sais pas si tu es d'accord. C'est une très très belle. Je suis complètement d'accord. Et alors, concrètement, si on devait… Alors, je répète qu'on ne donne pas de conseils en investissement ni de plan de trading. Mais concrètement, si on veut entrer en position, selon toi, ce serait avec un chandelier de retournement ici sur le H1, sur le H4 ? Oui, c'est la zone des 1,30, oui. Oui, exactement. Mais c'est un bas de range hebdomadaire. Donc, on est vraiment sur du swing de long terme. Et je pense qu'on est vraiment sur la zone d'équilibre. Donc, c'est un peu tendu. La Kijun et la Tenkan sont très éloignées en mensuel. On pourrait éventuellement remonter, je dirais, retrouver la Kijun ou éventuellement la zone d'équilibre du range hebdo qui doit correspondre à la Kijun mensuelle. Alors, en plus, si je rajoute quelque chose, par le passé, il y a maintenant de très longs mois, lorsque les prix remontaient de l'USDCAD, j'avais indiqué ce cluster ici de résistance aussi. À l'époque, c'était une résistance. Nous savons, quand on étudie les chandeliers japonais, que les mèches des chandeliers japonais de cette catégorie, aussi explicites que cela, sont des niveaux de support et résistance hyper importants. Et c'est pile poil le niveau qu'on est en train de travailler. C'est lorsque les prix remontaient, le temps qu'il aura fallu, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, les prix, pendant six mois, les prix sont venus tester ce niveau de résistance ici. Pour finalement repartir vers le bas et puis quelques mois plus tard, réattaquer à nouveau ce niveau. Regardez ici comme ce niveau a été travaillé. Donc, on est vraiment sur un très gros support. On est vraiment sur une très grosse zone de polarité qui pourrait tout à fait justifier ton plan. Et même si on regarde en arrière, voilà, regarde, ce niveau 1,30 est très important. Même, vous voyez, en janvier 2004, il avait été travaillé. Alors, à contrario, s'il casse par le bas, là, c'est la Bérezina. Exactement, un bas du range ici. Et puis après, pour les chartistes, Don Tony saura ce que je veux dire. Question de la ligne de coût, on retourne tout en bas. Alors, effectivement, c'est tout à fait tentant d'envisager un achat. Alors, je répète qu'on ne donne pas de conseil en investissement. Ce n'est que notre point de vue analytique via le prisme de l'Ishimoku. Tenter un achat sur cette zone avec des chandeliers de retournement à partir du graphique daily, par exemple, pourrait être tout à fait pertinent. Avec un stop, par exemple, un stop sous la SSB ici, au niveau des 1,27, 1,26,50. Un stop très, très large. Déjà, en dessous, cette mèche. Voilà, il y a déjà une mèche ici, il faudrait peut-être… Voilà, donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur du swing. Après, voilà, il ne faut pas que ça casse. Ça casse, c'est perdu, mais c'est comme ça, ça fait partie du… Voilà, après, là, on est sur une zone compliquée en mensuel. Donc, bon, ça reste à surveiller. Mais je pense qu'étant donné la survente actuelle, visible sur toutes les unités de temps, essentiellement l'hebdo, la zone de support, on peut s'attendre à un pull-back. Après, c'est toujours le même problème, USD. L'USD, actuellement, attention. Alors, on a un commentaire de Habib qui nous dit « AUD-CAD », puisqu'on parlait tout à l'heure de l'AUD-CAD en weekly, l'écart entre la tête canale et la clean jaune, lui, paraît important. Donc, tout à fait, Habib, je ne sais pas si tu étais là au moment où Anthony a fait l'analyse, c'est exactement le sujet de l'analyse précédente, on est tout à fait d'accord. Bon, mais super pour AUD-CAD. On passe à Euro-AUD pour répondre à Jérémy qui voulait une analyse intraday. Alors, je voudrais juste faire une remarque avant de passer sur l'euro-AUD très rapidement. On a un éventuel plan de retournement sur l'AUD-CAD, de retournement baissier, ce qui voudrait donc dire que l'AUD deviendrait plus faible que le CAD. Là, on vient de faire un plan de retournement haussier sur l'USD-CAD, ce qui voudrait donc dire que l'USD pourrait redevenir plus fort que le CAD. Donc, très bêtement, on pourrait avoir, je dis bien au conditionnel, si tout se concrétise, on pourrait avoir une paire AUD-USD assez explosive. Tout simplement, si on prend le CAD en référence. Allons jeter un œil à AUD-USD. Est extrêmement suracheté AUD-USD, voilà. Tout simplement, on pourrait avoir, là on est en mensuel, et bien regardez, on est pile poil sous ce plat. Ici, qui jaune. Aligné à ce plat SSB. En hebdo, vous voyez, la corrélation des paires est très importante. En hebdo, on avait tracé un range, mais après, est-ce qu'il était bien tracé ou est-ce qu'on aurait dû le mettre là ? Bon, ça prête à interprétation, j'ai envie de dire, mais ce que je vois principalement, c'est la même configuration, pardon, que ce qu'on a pu voir tout à l'heure. Des chandeliers, et on a eu une grosse poussée haussière, c'est normal, c'est l'AUD, la semaine dernière. Mais on est extrêmement suracheté, sous résistance, donc impossible d'acheter. Et même chose, on peut surveiller un retournement baissier, tout se tient. Alors, c'est-à-dire qu'on a eu aussi la Fed et Powell, jeudi dernier, qui a continué, qui a expliqué, qui nous a laissé entendre que les taux resteraient extrêmement bas aux États-Unis pendant très, très, très longtemps, ce qui ne contribue pas à faire remonter le dollar. Exactement, c'est pour ça que là, on parle bien de technique. Alors, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Parce que c'est vrai qu'on assiste quand même à une situation assez exceptionnelle. Moi, j'ai rarement vu des poussées haussières, par exemple là, enfin, baissières comme le dollar, aussi longs sur le marché du Forex ou sur le marché des actions, c'est quand même très impressionnant. Donc, prédire, malgré l'analyse technique, quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça reste compliqué. Alors, on peut tenter, mais à un moment donné, il va bien falloir que ça s'arrête, c'est sûr. C'est très, très, très compliqué. C'est pour ça que tu dis, il y a la Fed, il y a toute ce monnaie, il y a le Covid, les élections en plus, je reste à dire que ça peut être un gros, gros chamboulement quand même. Donc, voilà, c'est un peu compliqué, quoi. Mais je voulais montrer cette corrélation entre les différentes paires, vous voyez, si on prend deux plans avec le CAD, il suffit de réunir les deux autres et donc, on a un plan qui est tout fait, quoi. En tout cas, on arrive en conclusion, en résumé, on va voir maintenant l'euro AUD. En résumé, que ce soit sur l'euro USD, tel que tout nous l'a montré, sur l'AUD USD ici, comme on peut le voir, rien qu'avec les prix, que ce soit sur l'USDCAD ou encore sur l'AUD CAD, on est sur des niveaux de support ou de résistance extrêmement forts qui ont joué leur rôle par le passé et qui pourraient peut-être être mis à profit pour faire des bénéfices, pour faire des trades en tout cas, pour entrer en position. Alors, euro AUD et intraday ? C'est compliqué. Alors, euro AUD en intraday, on va essayer de faire très vite puisqu'on voudrait de… Hop là ! Puisque nous voudrions un plan… Jérémie nous demandait pour un plan intraday. Alors là, je suis sur l'hebdo. Eh bien, regardez, en hebdo déjà, on ne peut pas oublier, dégligé… Je peux effacer tout ce que j'ai écrit là. Oui, on ne t'inquiète pas, ça va être un petit peu loin. Hop là, voilà, supprimé ici. Ah non, pas ça. Si ? Ah ben non, ça c'est autre chose. Donc non, ce n'est pas bien grave, de toute manière. Ok. Donc, les prix, vous voyez, il y a un plat SSB juste en dessous de la Chikou en hebdo. Et là, juste au-dessus, on a une SSA qui est plate. Voilà. Et on a également en hebdo la Tenkan ici. Donc, on a tracé, vous voyez, trois niveaux directs sans négliger le niveau ici qui est à 1.62.32. Tu peux tracer aussi, comme ça on l'a. Comme ça, on l'aura également, même si c'est vrai que contrairement à toi, je privilégie les supports et les résistances directs. Et je prête moins d'importance aux extensions, mais c'est un niveau qui a quand même beaucoup fait travailler les prix. Donc, il ne faut surtout pas l'obliger. En mensuel, est-ce qu'on a une information ? C'est de l'intraday. Donc, je ne fais pas d'analyse spécifique. En mensuel, eh bien, pas grand-chose de nouveau. On a un petit plat ici, Tenkan, mais qui est retrouvé sur l'hebdo. Donc, on revient très rapidement. En daily, qu'est-ce que je vois en daily ? Eh bien, je vois que nous sommes en range. Je vois que nous sommes en range et que pile poil, vous voyez, le bas du range correspond à la SSB pour Chicou Hebdo qu'on a tracé à l'instant. Voilà, le range daily. Vous voyez, on a le twist Kumo. Moi, je tracerai comme ça. Je pense que tu es d'accord, Patrick ? Je suis d'accord. On voit ici toute la zone d'équilibre qui est là. On a la Kijoun également. Donc, là, on est partagé sur cette unité de temps. Ah, pardon, c'est un petit peu décalé là. Est-ce que je peux la déplacer ou pas ? J'ai l'impression que tu n'es plus aimanté. C'est possible. Voilà, ce n'est pas bien grave. Donc, là, on est partagé sur cette unité de temps parce que les prix devraient retrouver théoriquement le bas du range. Toutefois, ils ont cassé la zone d'équilibre. Ils n'ont pas effectué de pull back. On est en survente. On a une configuration de chandelier de retournement haussier en cours avec une Chicou libre que rien n'empêche de monter ni de descendre. Donc, là, on est vraiment hésitant. Alors, attends, je prends la main quelques instants supplémentaires parce que ce que l'on observe aussi ici, c'est toujours embêtant quand on a ce type de configuration. C'est qu'on a le support qui était bien marqué ici, qui était bien marqué ici, qui est bien. Là, on a un excès. Alors, à partir du moment où on a un excès, comme ça, autant le dire, c'est chiant. Parce que quand on n'a pas d'excès, le support, il est clair. On voit, on sait, on peut agir facilement. Là, quand on a un excès, comme ça, il est toujours difficile de déterminer si les prix vont prendre appui sur ce support pour remonter ou s'ils vont continuer jusqu'à l'excès précédent. C'est exactement. Tu vois, j'allais changer. J'ai anticipé sur ce que tu voulais dire. Non, mais j'allais oublier de le préciser. Tu as très, très bien fait. D'ailleurs, on le voit avec les prix, mais également, vous voyez, avec la Chicou qui nous permet de montrer. C'est superbe. Du coup, en intraday, en daily, on est très hésitant. C'est très simple. En H4, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a une tendance baissière, mais en excès. Et on voit qu'on a, pareil, des configurations de chandelles de retournement haussier avec une Tenkan qui a été cassée et qui fait actuellement support. Je vais la matérialiser ici. Donc, j'imagine bien que là, on doit avoir un range sur une idée de temps inférieure, ce que nous précisait Jérémy hier sur Twitter. Et ça ne loupe pas que, comme vous le voyez bien, en H1, pardon. Hop là, je zoome un petit peu. Les prix travaillent la Kijun. Je ne vais pas retracer le même niveau. Ici, cette Kijun est plate, ce qui montre donc l'existence d'un range en M30 qu'on va aller tracer sur le M15. Mais c'est simplement, voilà. Donc, je vais basculer en M15 et on doit avoir exactement, voilà ce que nous pensions, cette Kijun H1 qui fait office de zone d'équilibre du range. C'est propre. C'est impeccable, voilà. Donc, pour répondre à Jérémy, je dirais qu'on voit parfaitement… Pardon, je l'ai tracé un petit peu large, mais vous me pardonnez. Non, mais c'est bon, c'est bon. Voilà. On est en plein dans un range M15 avec le fameux support que Patrick nous a montré qui fait office de borne basse de ce range. On a une résistance au-dessus actuellement compliquée. Les prix ont touché le bas du range, vous voyez, travail. Ça ressemble à une belle configuration, vous voyez, de hausse, mais bon, on est actuellement… Ouh, gros mouvement là. On est actuellement quand même en train de travailler une zone d'équilibre de range compliquée. On va attendre de voir ce qui va se passer si les prix montent jusque là, jusqu'en haut de ce range pour éventuellement ensuite chercher un achat. Mais cette résistance, je ne sais plus ce que c'est… Enfin, on l'a tracée, donc elle est là, elle est bonne. C'est la résistance en extension hebdo, tu vois. Donc, on pourrait éventuellement, si on casse à la hausse, remonter, chercher les résistances et éventuellement, je n'ai pas tracé la Kijun H4. Si on casse à la baisse, on a un bas de range ici. On a un bas de range daily avec ce fameux support que tu as tracé. Donc, cassure, pull back et on pourrait aller chercher celui-ci en intraday. Pour le moment, on a un range m15 qui montre l'hésitation du marché entre monter, descendre sur une zone de support bien marquée. Donc, il faut surveiller et attendre la réaction des prix. C'est ce range m15 qui nous dira si les prix cassent ou se retournent à la hausse, tout simplement. Voilà, Patrick. Le sens de notre trade. Écoute, c'était parfait, c'était très clair. C'était très intéressant parce que tu nous as offert des plans de trading, tu as partagé des plans de trading pour du swing. Donc, je résume pour ceux qui seraient arrivés en retard sur l'euro USD, l'USDCAD, l'AUDCAD. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre ? On a fait l'euro USD, l'AUDCAD, l'USDCAD, l'AUDUSD. Et là, on a une vision intraday qui est tout à fait intéressante où grâce à ton analyse sur les unités de temps supérieures en partant du mensuel et en remontant, on trace nos niveaux de support et résistance. Ça, c'est exactement tel que je l'enseigne dans la formation, ça tombe bien. Si on casse par le bas, eh bien, on sait quel est le niveau que l'on peut aller chercher. C'est celui qui, selon moi, a ma préférence, puisque nous sommes toujours dans la phase baissière du range. Mais étant donné que nous ne savons pas si les prix vont aller chercher l'excès baissier, si ça casse par le haut, ici, il n'y a pas beaucoup d'espace. On va dire que si ça casse au-dessus des 1.62.33, la voie est relativement libre pour aller chercher les 1.62.70 en intraday. Est-ce que ça te convient, Jérémy ? Oui, c'était très clair. Tu nous dis que tout va se jouer sur le M15, donc en intraday. Alors, c'est parfait. Merci, Anthony. Donc, moi, maintenant, je vais basculer sur les indices et ensuite, on regardera l'Ethereum et le Bitcoin. Est-ce que vous avez des questions ? Des commentaires à faire ? Ok, écoutez, pas de questions. Merci à tous et bonne journée. Merci, Anthony. Alors, Passage sur Twitter. Passage sur Twitter. Alors, on ne va pas prendre le micro, on va prendre le mini SP500. Donc, moi, je suis sur futur. Donc, il y a forcément un petit décalage avec les CFD. Nous indiquait qu'il a tracé les extensions de Fibonacci pour savoir jusqu'où peuvent continuer à aller les prix sur le SP500 et je trouve que c'est une très bonne idée. Il ne peut pas être avec nous ce matin. Mais il m'a fait part de cela et donc, je vais vous montrer parce qu'il est vrai que lorsque nous n'avons plus de repères avec les analyses que vient de produire Anthony, nous avons des repères. Ishimoku nous offre des repères passés sur lesquels on peut s'appuyer pour établir nos probabilités et donc construire nos plans de trading. Mais lorsque l'on n'a plus de repères parce qu'on est sur des plus hauts historiques, il est difficile de savoir jusqu'où les prix vont aller. Et on ne peut pas basculer. Vous voyez, là, je suis sur l'hebdomadaire. Je n'ai aucun repère par le passé puisqu'on est sur des plus hauts historiques. Et si je bascule sur le mensuel, j'en verrai pas plus puisque nous sommes encore une fois sur des plus hauts historiques. Donc, comment fait-on dans ces cas-là pour mesurer et établir des probabilités des niveaux que les prix peuvent atteindre ? Donc, rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de ce canal. Rappelez-vous, la semaine dernière, on avait parlé de l'hallucinante progression du SP500 depuis le Covid. C'est incroyable quand on voit ces chandeliers bleus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 semaines consécutives de hausse. Un peu comme les paires de Forex que vient de nous montrer Anthony, mais en pire, j'ai envie de dire. Les chandeliers de retournement ne jouent pas du tout leur rôle. À chaque fois qu'on a un doji, etc., ils se font exploser à la hausse. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'il soit pertinent de vendre. On pouvait tenter de vendre sous le niveau de 100% de retrassement de toute la baisse Covid. Ça, c'est le niveau de retrassement de toute la baisse Covid. Mais le niveau de 100% de retrassement de toute la baisse s'est fait exploser à la hausse. Et donc, continuer à faire des paris, comme j'en vois certains sur Internet, dire. Bon, ça va finir par baisser. Un jour, ils auront raison. Mais le jour où ils auront raison, à mon avis, ils n'auront plus de capital. Parce qu'ils se seront fait tellement éclater qu'ils n'auront plus de capital. Donc, moi, je ne pense pas qu'il soit pertinent d'envisager de vendre. Comme je le disais la semaine dernière, acheter ne m'apparaît pas non plus extrêmement pertinent. Puisque acheter des configurations extrêmement sur acheter, autant il était facile d'acheter entre tous les niveaux de Fibonacci pendant le retrassement. Mais là, ça devient vraiment compliqué. Donc, on a deux solutions malgré tout. Si on veut quand même s'y risquer, on a deux solutions. C'est soit suivre ce canal chartiste. Par exemple, on n'a pas 36 000 solutions. On n'a vraiment que ces deux-là. Si on bascule sur du... Alors, on pourrait faire un canal chartiste. Là, vraiment, je prends celui-ci, puisque c'est celui qui actuellement joue son rôle. Alors, il y a des chartistes qui nous diront les biseaux, etc. Mais les biseaux, c'est comme les chandeliers japonais. Ils sont tous explosés à la hausse. Donc, on ne sait même pas la peine de les évoquer. Ça ne sait que monter. Et donc, par exemple, tant que ce canal tient, on peut toujours continuer à s'appuyer sur la borne basse de ce canal. D'ailleurs, c'est la Tenkan-sen qui est entrelacée actuellement. C'est magnifique. Au niveau tendanciel, regardez. C'est vraiment un exemple magnifique à mettre dans les livres sur l'Ishimoku. On a un nuage parfaitement bien orienté. Une Kijune parfaitement bien orientée. Et juste au-dessus, tel que doit l'être la Tenkan-sen lors d'une parfaite tendance, nous avons la Tenkan-sen qui suit la tendance avec un écart relativement serré entre les deux. C'est juste parfait. Donc, à chaque fois que les prix se replient ici sur le canal, on peut toujours tenter un achat pour continuer à viser le haut du canal. Si on est en position, il n'y a pas de raison d'en sortir. C'est-à-dire, selon moi, je continue à le dire, je l'ai dit la semaine dernière, tôt ou tard, les prix vont venir retracer sur le niveau de 100% de retracement de toute la baisse. D'ailleurs, niveau, si jamais les prix n'arrivent pas à progresser davantage, niveau sur lequel va venir se coucher la Kijune pour nous offrir très probablement un niveau de support qui sera travaillé soit dans une période de dérive latérale en range, c'est souvent ce qui arrive lors des excès comme ça, soit pour prendre appui et continuer la progression. Donc, ça, c'est le niveau prudent. Maintenant, si on veut savoir, donc je vais effacer pour ne pas les mélanger, les niveaux de retracement de Fibo, s'ils veulent bien disparaître. Et je vais vous montrer comment est-ce que Passage sur Twitter partage avec nous son tracé des extensions de Fibonacci. Alors, il y a peut-être d'autres manières de les tracer si on bascule sur un graphique hebdomadaire, mais je trouve que son tracé est pertinent. Donc, il a pris le plus bas ici de la baisse COVID. Il est monté jusqu'au dernier niveau de hausse ici. Il est descendu jusqu'au niveau de retracement de toute cette hausse, ce qui lui donne des niveaux d'extension, comme je dis. Alors, il y a des niveaux intermédiaires. Il faudrait que j'aille les placer sur mon outil. Donc, je vous laisserai le faire vous-même. Mais vous voyez, ici, on a bien, c'est au-dessus du niveau de 100%. On a bien un niveau qui a été travaillé. C'était le niveau de 50% d'extension de Fibonacci. Le prochain niveau est le niveau de 61.8. Et là, nous avons le niveau de 76 et quelques qu'il faudrait placer sur l'outil. Et on peut utiliser, et c'est ce que fait Passage, il utilise ces niveaux d'extension de Fibonacci pour trouver ses cibles haussières. Pour ceux qui n'ont pas peur de continuer à acheter malgré cette configuration un peu folle. C'est un outil extrêmement pertinent parce que vous savez que ce qui fait les niveaux pertinents de support résistance en trading, c'est la psychologie de masse. C'est-à-dire, c'est la masse. Quand toute la masse utilise le même outil ou quand la masse utilise des outils similaires, les niveaux sont puissants et pertinents. Donc, l'outil extension de Fibonacci lorsqu'on est sur des niveaux plus hauts historiques est l'outil le plus utilisé. Et c'est la raison pour laquelle ces niveaux sont tous vus de tous et c'est la raison pour laquelle ils sont aussi pertinents. Voilà. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire sur les indices puisque ce serait faire de la science-fiction parce que vu les conditions actuelles, c'est un petit peu compliqué. Donc, si le SP500 monte, bien écoutez, le Nasdaq, il doit monter aussi. Le Dow Jones doit monter. Et donc, je sais que parmi les traders francophones, il y a une… Les gens aiment bien trader le DAX. Moi, je trouve que c'est plus facile et plus pertinent de trader les indices américains. Mais c'est très, 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 très dé, le DAX. Donc, regardons le DAX. Donc, tant que, je le disais la semaine dernière, tant que le SP500, le Nasdaq continue de monter, il n'y a pas de raison, même si de temps en temps, il y a des décorrélations provisoires, même si le momentum n'est pas aussi puissant sur les indices européens. On le voit bien avec le CAC qui ne décolle pas vraiment au-dessus des 5 000 points. En tout cas, tant que les indices américains montent, il serait très étonnant de voir les indices européens baisser. Donc là, on a atteint le fameux niveau des 88-60. Si le SP500 continue sa course haussière, on finira par avoir aussi un niveau de retracement de 100% de toute la baisse COVID sur le DAX. Maintenant, trader ici et maintenant le DAX dans les conditions actuelles, moi, perso, je ne me risque pas à le faire. Je l'ai beaucoup fait pendant toute la montée COVID, vous le savez, et j'en ai beaucoup profité. Et là, maintenant, les configurations actuelles ne m'apparaissent pas comme étant favorables à le faire. Je pense que c'est kamikaze, c'est risqué. C'est difficile d'établir des probabilités à forte, des analyses et des plans de trading à forte probabilité de réussite. Alors, je regarde vos commentaires, je vois que les indices suscitent des réactions. Merci, Anthony, de la part de Roland et de la part de 2, 3 ou autres personnes. Didier, j'avais demandé une analyse sur le silver. Je ne t'ai pas oublié, Didier, je vais le faire tout de suite et puis je vais répondre à d'autres questions qui m'ont été posées aussi. Patrick, pour les extensions de Fibo, tu peux indiquer, s'il te plaît, les différents niveaux au-dessus de 100%. Alors, je ne peux pas faire, Henri, un webinaire ici sur les extensions de Fibonacci, mais c'est très facile. Tu tapes « extensions de Fibonacci » dans Google et là, tu vas avoir plein d'informations pertinentes. Autant dans Google, quand on tape « Ishimoku », on lit tout et n'importe quoi. Autant sur les niveaux de support résistance, les retracements de Fibonacci ou les extensions de Fibonacci, tu trouveras absolument tout ton plaisir. SP500, c'est la teuf, nous dit Henri. On est tout à fait d'accord. On peut acheter sur retracement dans la journée. Oui, c'est vrai, Henri, qu'on peut acheter le DAX ou le SP500 sur retracement dans la journée. Mais il n'empêche pas moins que ça reste extrêmement risqué, puisque c'est quand même l'élastique est tendu, 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 tendu. Et à un moment donné, quand on tend un élastique aussi fort, c'est-à-dire qu'il est tendu au-delà de la folie. Je reprends le graphique hebdomadaire, quelques instants. Je reprends le graphique hebdomadaire, parce que ce qui compte vraiment sur le graphique hebdomadaire, c'est ça. Ça, on avait ici toute la baisse COVID. Ici, on a le niveau de 100% de retracement. Et c'est quand même hallucinant qu'en ayant repris toute la baisse jusqu'au dernier point haut avant la baisse, on n'ait même pas eu une réaction ici, ça me paraît juste hallucinant. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen, c'est même plus qu'il est trop important, il est juste extrémissime, comme on le voit rarement. Donc, à un moment ou à un autre, il va y avoir un retracement. Et c'est imprévisible. Donc, si tu t'appuies en intraday sur un mouvement de retracement en intraday pour aller chercher quelques points à la hausse, tu peux tout à fait réussir à le faire et ça marche depuis. Mais à un moment donné, ça va partir en sucette, il va y avoir un fort retracement, une forte prise de bénéfices, une annonce économico-sanitaro-politico qui va faire retracer les prix et provoquer une forte prise de bénéfices, ce qui ne veut pas dire que toute la hausse va être remise en question, pas du tout. Et si on entre en intraday à ce moment-là, ça va faire mal. Bon, tout ceci dit, dans le pire des cas, on prend un stop et puis voilà. Alors, j'ai compris l'outil pour les extensions. Comment se nomme notre collègue ? Et on blase sur le forum. Alors, je n'ai pas compris la question. Peut-être que je n'ai pas compris. Très bien. Alors, le silver, nous disait Didier. Alors là, je vais aller regarder vos questions. Ensuite, je terminerai par le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, je reprends mon outil Word et je regarde les questions. Donc, Jean-Marc aussi nous demande l'USDCHF. Voilà. Est-ce que j'oublie quelqu'un ? Et Didier et Jean-Marc. Alors, Didier, question sur le spot silver. Alors, c'est très à la mode aussi, le gold, le silver. Alors, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez ce que j'en pense, moi, du gold. Je fais partie de ces très, très rares personnes qui n'y touchent pas. Qui n'ont pas du tout envie d'y toucher. Cela dit, j'aurais acheté un lingotin il y a trois mois. Je serais très content. Mais comme je ne l'ai pas acheté, à un moment donné... Bon, voilà. Je l'ai déjà expliqué des dizaines de fois. Je ne vais pas le réexpliquer maintenant. Donc, question sur le spot silver, Didier. Je suis entré en position en H4 le 18. On est le combien ? On est le premier. Oui, ça fait longtemps. Alors, le silver, il est où ? Spot silver, je suis rentré en position en H4 le 18. Alors, le 18, le 11, le 14, le 15, le 16, le 18. Quelque part par là. Sur BO. BO, ça veut dire quoi ? Borne sur BO. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Sur la zone d'équilibre. Borne de rentre sur la zone... Ah non, sur la zone d'équilibre. BO. Des fois, c'est évident, l'abréviation. Et puis, des fois, même si elle est évidente, je ne tilte pas. Entrée en position en 4 heures le 18. Sur breakout. D'accord. Sur breakout de la zone d'équilibre. Alors, regardons ça. H4. On a notre range ici. Le 18. Breakout, il s'est fait ici. Le 18. Et tu es rentré le 18 sur breakout. D'accord. Le 18 ici. Le 18. Bon, quelque part par là, quoi. Quelque part par là. Breakout de la zone d'équilibre. Donc, la zone d'équilibre, elle était là. Là, on est le 18 à 2 heures du matin, voire même plus haut. Donc, du coup, tu as dû te faire peur un petit peu. Sur le 18 ici. Bon, admettons. À 28. OK. Pas le meilleur plan, mais ce qui est fait est fait. Range en H1 et en H4, pourrais-tu me donner ton analyse s'il te plaît ? Alors, mon analyse, un petit peu comme l'AUD-USD analysé tout à l'heure avec Talon par Anthony. Nous avons ici une boîte dans la boîte, c'est-à-dire des poupées russes. Tac. On pourrait tracer une boîte comme celle-ci. Et puis, une autre grande boîte avec deux excès. On a un excès. Quand les prix viennent chercher la borne basse ici, il est toujours compliqué. Là, ce n'est pas le cas. Mais comme on l'a vu sur AUD-USD, si on a plein, plein, plein de niveaux de support ici, des prix, on ne sait jamais s'ils ne vont pas mècher ou en tout cas aller chercher le support juste au-dessus. Et c'est pareil ici en haut. On voit bien qu'on a un niveau de résistance ici qui a renvoyé les prix vers le bas. On est sur le point de l'atteindre. On peut presque dire qu'on l'a atteint. Est-ce que les prix vont casser pour aller chercher l'excès haussier qu'il y a juste au-dessus ? C'est impossible. À part avec une boule de cristal, on ne peut pas le déterminer. Donc, étant donné que tu as acheté aux alentours, on va dire, des 28 et qu'on est à 28.81, tu es à 100 points de gain. Étant donné qu'on est aussi proche d'une résistance ici, moi, personnellement, j'envisagerais, je commencerais à envisager aux alentours des 29. On est à 28.80, donc autant dire qu'on y est. Personnellement, si c'était moi, mais je ne suis pas toi et je ne donne pas de conseil en investissement et je ne partage pas de signaux, j'encaisserais mes bénéfices. Parce que si proche de cette résistance et en surachat, il est impossible de savoir si les prix vont continuer à monter jusqu'à la résistance correspondant à l'excès haussier qu'on a ici à gauche du graphique ou pas. Ou si au contraire, ils vont de nouveau, comme ils l'ont fait ici, prendre appui sur ce niveau pour repartir à la baisse. Donc, personnellement, j'encaisserais mes bénéfices. Après, je vois sur Internet, etc., qu'il y a des gens qui, sur les réseaux sociaux, qui sont à l'achat sur le silver et qui envisagent de laisser courir pendant de longs mois, etc. Bon, moi, ce n'est pas ma tasse de thé. C'est extrêmement haussier, à l'image de l'or, c'est extrêmement haussier. Par contre, tu peux aussi mettre ton stop au break-even, en sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait de gap. Mais a priori, je ne vois pas pourquoi il y aurait un gap dans les circonstances actuelles et présentes. Tu peux aussi tenter de casser. Et puis, si ça casse, tu peux t'engager sur une tendance de long terme. Et puis, si ça ne casse pas, au pire des cas, tu viens chercher ton stop. En tout cas, il ne faut pas descendre au-dessus des 25, qui sont les 26, qui sont le niveau de Kijun ici. Donc, ton stop doit être placé sous la Kijun ici, journalière, j'imagine. Et tant que cette Kijun tient, il n'y a pas de raison qu'elle ne tienne pas si les métaux précieux continuent à évoluer. Tu peux aussi tenir ta position pour t'engager sur une tendance de long terme. Maintenant, si tu veux prendre des bénéfices rapides, tu es rentré à 27, tu encaisses à 28, c'est terminé, c'est plié. Tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire du très long terme, un suivi de tendance, c'est à la mode en ce moment, vous le savez, le trend following. Mais, quand même, et malgré tout, un peu comme tout ce que l'on vient de voir aujourd'hui, dans une situation d'extrême surachat. Moi, perso, j'encaisserai mes bénéfices, mais ça ne tient qu'à, ce n'est que moi. Voilà, tu es rentré à 27,80. D'accord, tu es vraiment entré haut. Donc, voilà, si tu ne veux pas perdre d'argent et si tu ne veux pas supporter un stop sous les 26, tu peux mettre ton stop à zéro. Mais oui, 27,80, tu es à 100 points de gain, c'est bien ce que j'imaginais. Donc, voilà, je t'ai dit, soit tu restes en position avec un stop sous la Kijun Daily et tu tentes le truc. Et puis, si tu le perds, tu le perds ou en tout cas, tu seras au BE ou pas loin avec une courte perte, mais tu tentes la cassure. Soit tu encaisses les bénéfices, mais quoi que tu fasses, puisque c'est ça la difficulté en trading, il ne faut pas regretter son choix. Parce que souvent, les gens en trading perdent de l'argent parce que si j'avais su, je serais resté en position, j'aurais cassé, j'aurais gagné des milliers ou des centaines de milliers ou des dizaines de milliers. Et puis d'autres fois, merde, si j'avais su, j'aurais encaissé les bénéfices. Et donc, du coup, on est perturbé psychologiquement et la fois d'après, on n'a pas de méthodologie précise. Donc, il faut choisir une méthodologie, une manière de procéder et toujours suivre le même type de procédé. Et en tout cas, ne jamais regretter ce que l'on a fait suite à une analyse correcte. Jean-Marc nous parle de l'USDCHF. Alors, USDCHF, ensuite, on ira voir les cryptos. Et on fera un résumé de ce que l'on a vu. Ah oui, alors, qu'est-ce que c'est que tous ces dessins ? Je ne sais pas, on va les virer. Mais l'USDCHF, un mensuel, là, il est drôle. Il est propre, en tout cas. Alors, USDCHF, qu'assure du range mensuel selon Jean-Marc ? Alors, encore une fois, qu'assure du range mensuel ? Oui, mais ? Lequel ? Vous savez, les ranges, c'est souvent, moi, je le vois comme ça. Donc là, on est plutôt en train de se diriger vers la borne basse. Mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, parce que j'imagine, on va faire ça plus grand parce que sinon, on n'y voit rien. J'imagine, Jean-Marc, que tu as tracé quelque chose similaire à cela. Ce qui est tout à fait correct et remarquable dans le sens où on a bien la SSB ici, en zone d'équilibre. Donc, c'est la poupée à l'intérieur de l'autre poupée, la petite poupée à l'intérieur de la grande poupée. Et là, on a une cassure baissière extrêmement haussière. C'est normal, l'euro-USD monte comme on l'a vu. Donc là, on est dans l'USD-CHF. C'est la même chose que l'euro-USD, mais à l'envers. Et on arrive sur un niveau dont on pourrait faire exactement… Ça ressemble point par point à l'analyse que nous a offert Anthony tout à l'heure sur l'euro-USD. Donc là, ça pourrait être le fameux niveau des 1,20 sur l'euro-USD. Puis on a un autre niveau. Alors, Jean-Marc, retournement avec réintégration ou continuation de la baisse. Attendre un retracement ? Sur qui joue le Tenkan, Weekly, Nuages mensuels ou Fibo ? Dans ce cas potentiel, important à mon avis, car peu de résistance. Alors, rien ne dit que ça ne va pas continuer à baisser. C'est comme l'euro-USD. Est-ce qu'il va dépasser les 1,20, 1,20, 1,50 ou pas ? Comment le savoir ? Là, ici et maintenant, comme on ne peut pas savoir, la seule manière de faire du trading, puisqu'on ne peut jamais savoir, c'est d'utiliser les niveaux de support résistance que nous offre l'action des prix ou l'Ishimoku Ginko Yo en accompagné des chandeliers japonais. Donc, si je bascule maintenant sur un graphique hebdomadaire, je constate que sur ce niveau... Vous voyez, ici, les chandeliers japonais n'ont pas un intérêt particulier. Les gens qui n'ont pas compris les chandeliers japonais les utilisent n'importe où. Mais on n'utilise pas les chandeliers japonais n'importe où. On a bien tracé, ici, nos niveaux de support résistance. Regardez comme ce chandelier bleu a parfaitement bien réagi sur un niveau de support. Donc, ici, ce Doji Porter Do n'a pas un grand intérêt. Ici, on ne peut pas parler de marteau à cause de la mèche, mais admettons, ce marteau ici n'est pas... Enfin, il touche quand même un peu. Celui-ci devient plus intéressant. Donc, un soulèvement, un ressaut, pardon, ici. Un ressaut avec une clôture, puisqu'on parlait de swing tout à l'heure avec Anthony sur l'euro-USD, avec une clôture, ici, au-dessus de ce niveau de support, pourrait renvoyer un minimal à la Tenkansen, à 0,92 et des poussières. C'est tout à fait possible. Maintenant, si ça casse, on ne va pas acheter le niveau si jamais ça casse. Sauf qu'on n'est que mardi et que la clôture hebdomadaire, elle se fait vendredi. Donc, s'il faut attendre vendredi pour intervenir en swing à partir d'un graphique hebdomadaire, pourquoi pas ? Mais si on est plus pressé que cela, on est quand même dans une tendance extrêmement baissière, avec une indication des prix qui indique que la baisse est tout à fait possible encore jusqu'au bas du range que l'on a tracé sur le graphique mensuel. Et malgré les chandeliers japonais que nous avons ici de retournement, ça ne se fait pas d'acheter au-dessus d'une Kijun Sen avec une tendance aussi baissière, aussi propre que celle-ci. Il n'est pas interdit de le faire. Mais si je me pose la question, est-ce que j'achète maintenant ces chandeliers de retournement, dans une tendance baissière, sous les niveaux de l'Ishimoku, est-ce que la probabilité de gagner mon trade est forte ? La réponse est non. Donc, si je ne veux pas entrer en position avec faible probabilité de réussite, je n'entre pas. Et encore une fois, je ne cultive pas les regrets. Par exemple, si pour les raisons que je viens d'indiquer, je n'achète pas ce niveau, malgré les indications potentielles ici de signaux d'achat contre tendance, et que finalement les prix se retrouvent en fin de journée ou demain ici, je n'ai pas de regrets. J'ai respecté mes règles. Donc, je n'ai pas de regrets. Donc là, il est difficile d'avoir, de prédire quoi que ce soit sur l'USD-CHF. Si je bascule sur du H4, c'est d'autant plus compliqué qu'ici, un niveau aussi a été cassé en H4. Et encore une fois, on s'appuie sur ce niveau important que l'on a tracé sur les unités de temps supérieures. Une réintégration de ce range pour aller peut-être chercher la Kijunsen ici, à partir de là, rebaisser peut-être, pour réintégrer peut-être. On n'en sait rien. En tout cas, nous n'avons pas de signaux de vente, puisque c'est déjà trop tard, ou en tout cas, il faut attendre de casser le niveau de support que l'on a tracé ici à 0,90, on va dire. Il faut attendre de le casser. C'est un chiffre rond qui correspond un peu au 1,20 sur l'euro-USD. Donc, on ne peut pas vendre sur ce temps qu'on n'a pas cassé le support. Et on ne peut pas acheter alors qu'un range vient de casser, et qu'on est sous la Kijunsen daily, et qu'on est aussi sous la borne base du range H4 qui a cassé. Donc, pour le moment, à mon avis, l'euro-USD, à part attendre, il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Je jette un œil sur l'USD Yen. L'USD Yen en 4 heures, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la main. Alors, il y a des plans. Les meilleurs plans, selon moi, sont ceux qui nous ont été proposés par Anthony en début d'émission. Où là, il y a vraiment du potentiel. Pour les traders patients. Là, c'est pareil, il y a un USD Yen, on tape la zone d'équilibre, on retrace. Là, si on casse ce niveau, paf, on ira chercher en bas. Si on passe au-dessus de la zone d'équilibre, la probabilité pour qu'on retourne chercher la borne haute du range est importante. Mais pour le moment, on n'est ni ici, ni au milieu, ni ici. Donc, on est dans une zone d'attente. Je trace mes droites et j'attends. Bien, allons voir le Bitcoin et l'Ethereum. Alors, Bitcoin en H4, c'est vite vu, ça ne bouge pas beaucoup. Je vous montre un graphique hebdomadaire. On en avait déjà parlé la semaine dernière. Nous sommes sous des niveaux de résistance importante qui ont été cassés. Et à la fois des chandeliers de retournement, vous voyez, d'hésitation importants qui correspondent à des niveaux de mèche qu'a fait par le passé le Bitcoin. Et vous savez l'importance qu'ont les mèches en tant que niveau de support résistance, les mèches des chandeliers japonais. Alors, encore une fois, des niveaux au niveau des chandeliers de clôture ont été franchis. Maintenant, toutes ces mèches sont des niveaux de support et de résistance importants. Donc là, on travaille celle-ci. Pile poil celle-ci. Donc, tant qu'on ne la casse pas, on ne peut pas envisager de faire des achats. Oui, je l'ai tracée. Elle doit être par là, quelque part par là. Donc, tant qu'on ne la trace pas. Donc, on est dans une boîte à l'intérieur de la boîte. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau ici, il n'y a rien à faire. Si les prix cassent ce niveau qui est une résistance qu'on peut voir par ailleurs, peut-être irons-nous chercher cet excès haussier qui correspond à la mèche que j'ai tracée sur les unités de temps supérieures. Mais tant que ce n'est pas fait, on ne peut pas le faire. Et on ne peut pas vendre non plus parce qu'il n'y a absolument pas de signaux de vente. C'est extrêmement haussier, mais suracheté. L'Ethereum, on l'avait étudié la semaine dernière. Il a cassé. Il a cassé sa résistance. Une de ses résistances. Et il s'apprête à aller chercher d'autres niveaux de résistance. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de niveaux de résistance juste au-dessus. On pourrait même tracer ce niveau de Kijun. Et en H4, que peut-on faire ? Pas grand-chose. C'est cassé. Et là, on ne peut pas acheter cette cassure avec les prix aussi éloignés à la Tenkanzen. Donc, il faut attendre que les prix se replient soit sur la Kijun Sen, soit sur la borne haute du range cassé pour aller chercher tous les niveaux en intraday que l'on a tracés sur les unités de temps supérieures. Donc, je résume. Grâce à Anthony, nous avons vu d'importants et de pertinents plans de trading pour ceux qui ont la patience d'attendre que le scénario se produise avec confirmation de chandelier japonais sur l'AUD CAD, sur l'AUDUSD, sur l'EURUSD, sur l'USD CAD, très important, le niveau des 1,30, souvenez-vous. En intraday, avec Jérémy et Anthony, nous avons vu un très beau plan de trading, 15 minutes, intraday à partir du 15 minutes, en ayant tracé tous les niveaux sur les unités de temps supérieures sur l'EURAUD. Les indices, on a vu vaguement que c'était trop tôt, trop tard, trop indécis, que c'était quand même très risqué d'y toucher en ce moment. Après, on peut faire du 5 minutes ou du 8 minutes, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Nous avons vu que EURAUD et USDCHF, il est urgent d'attendre et que c'est difficile d'en savoir plus. USDYEN, il faut attendre aussi, pas grand-chose d'autre à dire, et donc avoir la patience d'attendre peut-être que les plans proposés par Anthony se concrétisent. Stéphane, et on terminera là-dessus. Alors, Sofiane, j'ai envoyé une question sur la contradiction entre Ishimoku et Figures Chartistes. Vous ne l'avez peut-être pas reçu, ce n'est pas grave. Alors, je l'ai peut-être reçu, je n'ai peut-être pas fait attention, Sofiane, je m'en excuse. Je crois l'avoir vu, donc c'est moi qui... Je m'en excuse, je n'ai pas fait suffisamment bien attention. Alors, il faudrait que je m'en souvienne, je vais essayer de te répondre sur le forum. Parfois, il arrive que l'Ishimoku filtre les signaux Chartistes, je te répondrai comme ça. Et c'est d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, ce que tu me dis toi-même. C'est-à-dire que si tu as un signal Chartiste qui n'est pas validé par l'Ishimoku, soit tu choisis de suivre les analyses Ishimoku, soit tu choisis de suivre les analyses Chartistes. Tu peux utiliser l'Ishimoku en traçant les droites de tendance Chartistes de base. Par contre, tu m'avais parlé, me semble-t-il, d'une ETE, mais je remettais un petit peu en question le tracé de ton ETE. Donc, je m'excuse, Sofiane, je n'ai pas regardé en détail ta question. C'est de ma faute, j'oublie rarement de le faire, et là, je ne l'ai pas fait. Donc, toutes mes plus grandes et mes plus plates excuses, n'hésite pas à reposer une autre question similaire, ou me la reposer pour la semaine prochaine. Et cette fois-ci, je te le promets, j'y répondrai. Donc, je m'excuse. Et Stéphane, pour terminer, euro-yen pour du range en H4. Euro-yen pour du range en H4. D'ici, c'est trop tard, le range, il a été cassé, ici. Il a été cassé, donc il a été cassé. On ne peut pas prendre en considération ce niveau. Il faut prendre en considération ce niveau. Alors, bon, pourquoi pas, après tout, tu me diras. Je dis ça, mais on peut aussi. Donc là, quand on a un doute sur le bon... Si, en fait, je m'excuse, je dis des bêtises. Je retire ce que je viens de dire. On peut absolument prendre en considération le niveau actuel, puisque nous voyons bien que le niveau de résistance est là. Il est là. Il était légèrement cassé, quand même. Quand c'est cassé, c'est cassé. Et si on tient compte des touchettes, ici, on peut le faire. Alors, c'est moins pratique que quand on a vraiment des niveaux de clôture exactement au même endroit. Mais on peut le faire. Je vérifie quelque chose. Bon, on a bien notre niveau de 50%. Quand on a un doute, et uniquement quand on a un doute, on peut regarder sur la SSB. Et donc, Euro-Yen, oui, tu as tout à fait raison de nous le montrer. Nous avons ici un Doji. Donc là, les prix sont venus chercher la zone d'équilibre. Ils n'ont pas réussi à casser. Nous avons ici un Doji qui a été repris. Nous avons ici un deuxième Doji porteur d'eau. Nous avons ici une configuration en étoile du soir qui est en train d'être dessinée. Donc, au niveau des chandeliers japonais, sur ce niveau de résistance, nous avons effectivement, ici et maintenant, des signaux de vente pour aller chercher soit la zone d'équilibre, soit le niveau de support qui est ici au niveau des 125, soit l'excès ici au niveau des 124-41. Donc, soit on peut y aller bille en tête comme ça, parce que c'est ce que je répondais sur un mail qui m'a été envoyé sur quelqu'un qui me demandait, d'ailleurs, je me demande si ce n'est pas toi Stéphane. Non, ce n'est pas toi Stéphane. C'est quelqu'un d'autre qui me demandait, est-ce qu'on doit tenir compte des informations délivrées sur les unités de temps supérieures pour, trader les ranges ou pas ? Donc, vous savez qu'Anthony, il en a parlé tout à l'heure sur le blog, il a écrit plein d'articles sur le blog en indiquant comment, est-ce que lui, il tient compte des unités de temps supérieures et des informations qui sont délivrées sur les unités de temps supérieures pour trader les ranges, en s'abstenant de trader certains ranges pour les raisons que je viens d'évoquer. A contrario, moi, je dis que, et ce n'est pas contradictoire, c'est juste une différente manière de procéder, si on agit mécaniquement, robotiquement, toujours de la même manière, par exemple, quelqu'un ici, qui ne va pas voir ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, qui, grâce à cette configuration telle que je l'enseigne dans ma formation, détermine qu'il peut vendre ici pour aller chercher, à condition d'avoir un minima le ratio de 1 pour 2, et c'est ça qui est important, qu'il peut vendre ici pour aller chercher la zone d'équilibre, voir les niveaux que j'ai indiqués précédemment, sans aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures, peut le faire, et il n'a pas tort de le faire, mais à la stricte et rigoureuse condition d'agir systématiquement toujours de la même manière. Parce que si une fois, vous le faites, et vous y allez, et vous perdez le trade, donc comme vous perdez le trade, la fois d'après, vous dites, ben merde, la prochaine fois, je vais aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Donc, en allant regardant sur les unités de temps supérieures ce qui se passe, la fois d'après, vous ne le faites pas, puisque vous déterminez que sur les unités de temps supérieures, ce n'est pas validé. Vous ne le faites pas, et là, patatras, ça marche. Merde, alors là, vous vous dites, ben merde, si j'avais su. Donc, la première fois, vous avez perdu. La deuxième fois, puisque vous avez perdu, vous avez eu peur, vous avez voulu faire autrement. Et c'est ça aussi qui fait perdre en trading. Bon, la prochaine fois, cette fois-ci, je ne regarderai plus à nouveau sur les unités de temps supérieures. Vous faites à nouveau, vous reperdez. Finalement, c'est un ambroglio psychologique qui se met en place, et ça devient compliqué de faire des gains. Par contre, si vous agissez de façon méthodique, systématiquement de la même manière, soit vous faites le choix d'aller valider sur les unités de temps supérieures et de n'entrer que si c'est validé en range, comme ça, sur les unités de temps supérieures, et systématiquement, vous procédez de la même manière avec le ratio de 1 pour 2 que vous perdez ou que vous gagnez, à un moment donné, ça va être rentable. De la même manière, et à contrario, si vous ne validez pas sur les unités de temps supérieures, et comme le fait Triad d'ailleurs sur le forum et pour qui ça marche très bien, le trading, et comme je le faisais aussi il y a une période, je le fais moins en ce moment parce que j'ai moins le temps, vous vendez systématiquement ce type de configuration avec un ratio minimal de 1 pour 2. Là, on voit bien que si on met le stop au-dessus des mèches et qu'on vise la zone d'équilibre, on a un ratio au moins de 3. Donc, vous gagnez 3 fois ce que vous auriez pu perdre. Donc, admettons que vous ayez misé 3 euros, vous gagnez 1 euro, pardon, vous gagnez 3 euros ici. D'accord ? Vous avez gagné. La fois d'après, vous le refaites, vous perdez. Vous perdez 1 euro. Vous êtes toujours en gain de 2 euros. La fois d'après, vous le refaites, vous perdez. Vous avez perdu 1 euro. Vous êtes toujours en gain d'1 euro. Vous avez perdu 2 trades, vous n'en avez gagné qu'un, mais vous avez gagné 1 euro. La fois d'après, vous le refaites. Pim ! Vous gagnez au moins 2 ou 3. Donc, ça s'accumule. Et donc, systématiquement, en agissant toujours de la même manière, en respectant un ratio, à terme, on est systématiquement gagnant en procédant de la sorte sans pour autant aller valider sur les unités de temps supérieures. Donc là, je n'ai plus le temps. Donc, je ne vais pas aller voir ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Je vous laisse le choix de faire votre propre choix. Mais on peut vendre à condition de pratiquer systématiquement la même méthodologie, ce type de configuration, sans aller regarder ce qui se passe sur les unités de temps supérieures. Voilà, voilà. Oui, en plus, on peut l'associer avec les volumes. Absolument, tu as tout à fait raison, Mathieu. Si en plus de ces configurations ici, vous faites, vous entrez en position avec ces chandeliers de retournement sur borne haute de range avec de fort volume, vous multipliez encore une fois vos chances de réussite. Sur les ETE, Mathieu nous dit qu'il faut être vigilant. On en voit partout. Encore, voilà. Ah non, c'est sur les ETE que tu disais qu'il fallait voir les volumes. Je vous souhaite une excellente journée. Alors, Mathieu dit où est la question sur le forum pour la contradiction chartiste Ishimoku. C'est un mail qui m'a été envoyé. Mais n'hésite pas, Sofiane, à le publier sur le forum. Et comme ça, ça suscite le débat, l'interrogation, les questions, les réponses. Et à plusieurs, on avance sur ce sujet. Merci à toi, Daniel. Merci, Roberto, René. Nous avons des remerciements aussi pour toi, Anthony. Merci à vous tous. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et si vous avez la possibilité de retweeter, si vous êtes sur Twitter, vous voyez passer ma vidéo que je vais publier sur Twitter, n'hésitez pas à le retweeter. Je vous dis à demain matin pour la revue de marché Action qui, exceptionnellement, a lieu demain mercredi et non pas mardi. Et à 10h30. Bye bye à tous et merci beaucoup. Bonne journée.